Hello les esprits libres, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, tout d'abord, je tiens un petit peu à m'excuser par rapport à ma voix. J'ai peut-être un petit peu la voix cassée. Donc au niveau du son, peut-être que ça ne ressort pas super bien. Mais voilà, j'ai quelques problèmes avec mes cordes vocales, quelques maux de gorge. Et voilà, donc pendant plusieurs jours, j'ai une voix un petit peu... Une voix qui n'est pas vraiment au top. Donc voilà, je vous conseille de monter un petit peu le son pour mieux m'entendre si cela est nécessaire. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Toujours dans ce défi, une vidéo publiée tous les jours pendant 100 jours. Comme tu as pu le voir dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui, je vais te présenter l'outil qu'on utilise pour scanner nos documents. Parce que c'est vrai que quand on décide de partir pour un voyage à longue durée, un voyage à plein temps, on ne va pas se transporter dans nos bagages un scanner. C'est clair qu'on ne va pas s'encombrer avec un matériel comme cela. Donc il faut bien trouver une alternative. C'est une application, donc une application pour mobile. Celle que je vais te présenter, c'est Scanner Pro. Donc c'est une application qui est disponible sur iPhone. Bon, tu as d'autres applications dans le même style. Là, en l'occurrence, c'est celle qu'on utilise depuis quand même un sacré moment. Et personnellement, moi j'ai un Android et les applications que j'ai pu trouver sur l'Android ne me conviennent pas. Par contre, c'est vrai que celle-là, Scanner Pro, je trouve qu'elle est vraiment parfaite pour scanner les documents, pour vraiment avoir un résultat vraiment de très bonne qualité quand tu as besoin de scanner tes documents. Donc je te mettrai en description le lien vers cette application. Et puis voilà, je te laisse regarder la suite de la vidéo. Et puis on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye ! Alors, il suffit de bien cadrer. Ça nous dit de se rapprocher quand en fait, ce n'est pas assez bien cadré. Donc il suffit de se rapprocher encore. Voilà, quand on s'est rapproché et que c'est bon. Donc là, le document, il a été scanné. Voilà, là on le voit ici. Donc là, il suffit de l'enregistrer si ça convient, si il est assez, on peut changer l'éclairage. On peut modifier si c'est bon. Voilà, après on peut faire les modifications qu'on veut. Ou après, on peut donc l'enregistrer. Il apparaît ici avec les numéros. Il suffit de mettre le numéro, le nom du fichier pour pouvoir le retrouver plus facilement dans ces dossiers. Donc, on peut sélectionner, là j'ai mis en automatique, mais on peut sélectionner si on veut le document en couleur, le document en noir et blanc, une photo en couleur, une photo avec justement des nuances au niveau de gris, selon le niveau de gris qu'on veut pour le document. Donc il suffit de sélectionner. Là, en l'occurrence, quand c'est un document, par exemple, administratif, moi je mets noir et blanc, donc document noir et blanc. Je mets en automatique. Voilà, et c'est très simple. Voilà, à chaque fois, il suffit de bien se rapprocher et on a vraiment le document qui est bien sauvegardé. Voilà.